Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs l'encadrement et les corps d'inspection de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, C'est un honneur pour moi, ce n'est pas la coutume, de venir m'adresser à vous, en cette pré-rentrée, je sais que vos emplois du temps sont très chargés, et je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais c'est un honneur, et c'est d'autant plus important, que je peux avoir l'occasion de m'adresser à différents corps de l'éducation nationale, qui sont habitués à se rassembler, je pense par exemple à l'inspection générale la semaine prochaine, évidemment au Recteur que je réunis régulièrement, mais il est difficile, et je dois dire que cet amphithéâtre si bien rempli est une occasion formidable, de rassembler et de voir ensemble de si nombreux chefs d'établissement. Je peux rencontrer les uns ou les autres, j'en ai rencontré cette semaine dans leurs établissements, évidemment avoir des conversations plus personnelles et plus longues, avec des responsables dont les fonctions sont au carrefour, dans le fond, de toutes les tensions et de tous les métiers de notre institution, mais j'ai rarement, et on a rarement, l'occasion de s'adresser à vous, en tant qu'appartenant à un même corps, et de pouvoir profiter, je vous remercie de votre invitation, et de pouvoir donc s'adresser par votre intermédiaire, ici à Paris, mais en visant bien au-delà, tous les chefs d'établissement de France, et bien entendu aussi de l'outre-mer, certains vivent plus isolés, pour leur adresser, au nom du gouvernement, un message particulier en cette rentrée. Je voudrais d'abord vous dire et dire ici, à l'ensemble de ceux qui participent de la tâche d'éducation et d'instruction, mais aussi à tous nos compatriotes, que le rôle des chefs d'établissement dans l'éducation nationale est un rôle absolument essentiel. Si la semaine prochaine, je l'espère, vous vous en doutez, il y a des professeurs devant les élèves, des stagiaires bien, et en tout cas mieux accueillis qu'ils ne l'étaient, des élèves affectés dans les établissements, et trouvant le chemin de leur classe, de nouveaux collègues qui arrivent, pas nécessairement des stagiaires, mais des professeurs qui ont obtenu des mutations, et qui vont pouvoir s'intégrer, trouver leurs nouveaux services, et s'intégrer dans les équipes éducatives, c'est grâce à vous. On oublie très souvent, dans notre administration, qui est beaucoup moins mal, qui est beaucoup moins encadrée que ne le pensent les gens de l'extérieur, que les personnels d'encadrement et d'administration qui travaillent avec vous, jouent un rôle absolument essentiel. Quelles qu'aient été les difficultés de ces dernières années, et elles ont été nombreuses, et elles ont obligé, chacune et chacun d'entre vous, bien souvent, à devoir jongler. Vous avez maintenu la continuité du service public d'éducation, et une certaine idée de ce que l'école doit et fait pour la nation française. Je vous en remercie très chaleureusement. Et en même temps, je veux que l'ensemble de la nation, mais aussi les collègues professeurs, comprennent à quel point le rôle qui est le vôtre, et d'autant plus sans doute intéressant qu'il est complexe, mais est important pour l'ensemble de notre institution. Vous avez choisi d'être des chefs d'établissement. Vous l'avez choisi, non pas pour des carrières individuelles, elles méritent d'être reconnues. Vous l'avez choisi en fonction d'un engagement, d'une vocation, un mot que j'entends beaucoup, mais qui a l'air mal utilisé ces derniers jours, d'une vocation qui est la vôtre, de la volonté de servir, non seulement, bien entendu, l'État, et vous êtes des fonctionnaires d'autorité, de responsabilité, mais à travers l'État, une certaine idée de la République et de la France. Idée qui, au-delà des clivages politiques, fédère notre pays depuis la Révolution française, et peut permettre de reconnaître que, ici, en France, contrairement à ce qu'ont cru certains, mais c'était aussi le discours de Jacques Chirac en 2003, et bien oui, l'école a fait la France et l'école doit aussi faire la France de demain. Nous voyons à quel point l'émotion, et nous sommes ici dans le lycée Pierre-Gilles de Gênes, que j'ai bien connu, comme d'ailleurs ceux de l'école dans laquelle il officiait, et de cette tradition très particulière, je pense à lui, je pense à Georges Chirac, d'intelligence scientifique et rationnelle dans notre pays, de j'en engager aussi, monsieur le recteur, et j'ai été très sensible aux quelques mots que vous avez pu me dire concernant Jean Cavaillès à l'instant, car dans notre tradition tout le temps, et l'école a fait ce lien, il y a un lien très étroit entre l'instruction, l'exercice de la raison, l'apprentissage, et bien entendu, la démocratie. A travers vous, à travers l'école, on honore sans doute des personnels de dévouement, mais on honore en réalité tout le temps une certaine idée de la France, et au-delà, une certaine idée de l'humanité. J'entendais hier, au discours devant les ambassadeurs, qui est devenu un rituel, le président de la République, dans la continuité de notre histoire. Rappeler qu'être patriote, ce n'est pas être nationaliste, c'est que la France a un message encore à faire entendre dans le monde. Elle est attendue. Elle est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a eu, et plusieurs fois, à se faire entendre sur la scène internationale récemment. Elle aura peut-être à le faire encore dans quelques temps. Ces principes viennent de loin, et ces principes ont été toujours articulés et portés chez nous par l'institution que vous représentez. Alors, je sais la complexité de la position qui est la vôtre entre les parents d'élèves, les élèves, les collectivités locales, les professeurs, l'administration centrale. Et je sais de quelle façon, ça a d'ailleurs été bien rappelé. Votre rôle est de faire que cette coexistence soit pacifique, utile à l'institution, et surtout utile en permanence à la réussite des élèves. Je veux, à travers votre présence ici, et en cette occasion, saluer tous les chefs d'établissement et les remercier pour leur engagement passé, leur engagement présent dans cette rentrée, mais aussi leur engagement futur. J'ai l'occasion, très souvent, je l'ai fait devant les recteurs il y a quelques jours, de dire que, dans la conception qui est la mienne, de la refondation nécessaire de l'école de la République, j'ai été marqué autrefois par un rapport qui avait été commandé sous un ministre qui n'était pas de mes opinions politiques ni de ma trajectoire universitaire, M. Monory, un rapport qu'il avait commandé à Jacques Le Sour. et dans lequel il expliquait que, si une réforme de l'éducation nationale est possible, je rencontre souvent un certain nombre de sceptiques ou de pessimistes, si une grande réforme de l'école est possible, elle doit d'abord mobiliser ceux qui, dans les corps d'inspection, et comme chef d'établissement, sautent au contact de l'ensemble des professeurs, de l'ensemble des personnels, et dans le fond, aussi, des élèves et des parents d'élèves. Nous devons être capables de nous mobiliser pour porter partout sur le terrain, et vous y êtes, et vous en êtes les premiers acteurs, les réformes que nous portons. Vous le savez, le président de la République a souhaité faire de l'école la priorité de son quinquennat. Il a demandé à être jugé aussi, auprès de nos compatriotes, sur les résultats que nous pourrons obtenir concernant l'école. Les moyens qui vont être affichés sont une chose, ils seront importants, et ils respecteront les engagements qui ont été pris dans le cadre de l'élection présidentielle. A la fin du mois de septembre, je vois certaines impatiences, le projet de budget sur trois ans sera connu, et il nous donnera les moyens, non pas de résoudre tous les problèmes, mais de mieux agir dans le sens de nos valeurs et de l'intérêt des élèves. Mais nous savons en même temps, et surtout vous, que la question des moyens n'est pas en soi une question suffisante, et qu'il faut être capable de porter dans notre institution cet esprit d'audace que vous évoquiez tout à l'heure, et de nous attaquer à quelques maladies chroniques de notre système. Elles peuvent porter sur le temps scolaire, elles peuvent porter sur la formation des enseignants, elles peuvent porter sur l'accumulation des programmes, elles peuvent porter sur le rapport entre les différents acteurs du système éducatif, de telle sorte que notre système, qui d'ailleurs à mes yeux n'en est pas un, puisqu'il est plein de trous partout, et qu'il ne fonctionne pas comme il devrait, fonctionne mieux. Dans cette tâche qui est engagée, qui donnera dans la deuxième moitié du mois de novembre, lieu à une loi d'orientation et de programmation, qui donne aujourd'hui lieu à une grande concertation, à laquelle beaucoup d'entre vous apportez vos réflexions et vos lumières. Eh bien, dans cette tâche, nous aurons absolument besoin de votre mobilisation. La représentation nationale prendra sur notre proposition ses responsabilités et nous aurons à conduire cette refondation de l'école républicaine. Je souhaite très profondément que nous puissions la conduire ensemble, car j'ai une intime conviction, forgée, bien entendu, sur le raisonnement, mais plus encore sur l'expérience. Et j'ai pu finalement en acquérir un peu dans les établissements de l'éducation nationale. Aucune réforme de l'éducation nationale ne pourra se faire sans vous. Très souvent, un certain nombre de vos représentants ont pu me dire ces dernières années que leur activité avait été essentiellement de résister à un certain nombre de dictates venus de la centrale. que l'accumulation de réformistes sans cohérence et les pluies de circulaires avaient finalement endurci les chefs d'établissement et développé chez eux une certaine entropie. Je souhaite que ce temps-là soit fini. Je souhaite que la confiance soit renouée. Je souhaite que nous bénéficions pleinement de votre expérience. Je souhaite aussi que les orientations qui vont être celles de la réforme soient profondément portées par vous parce qu'elles essayeront, loin souvent d'ailleurs des objectifs de communication, de répondre à ce qui je crois est votre attente depuis longtemps et dont finalement le seul critère est celui de la réussite des élèves et de tous les élèves. C'est donc un message de confiance que je vous adresse, un message de respect. Je le fais au nom de l'ensemble du gouvernement. Je le fais aussi au nom du président de la République. Merci pour ce que vous avez fait ces dernières années. Merci d'avance pour ce que nous allons pouvoir faire ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !